A l'écoute sur FMC Radio, 12h dans nos studios, même heure si vous êtes dans les locaux du ministère de la Santé et de l'Action Sociale. La 1, 59 nouveaux cas testés positifs au Covid-19, dont 7 issues de la transmission communautaire réparties entre Liberté 6, Yof, Gédioua et Sangal Kamietouba. 7 cas graves actuellement en réanimation, au total 1551 cas enregistrés dans le pays. Le bilan grimpe et inquiète, vous l'entendrez. Dès le début de ce journal, la directrice de la Santé insiste sur les gestes barrières. Désormais, il faut une sensibilisation de proximité avec un engagement communautaire réagit. Dr Ousmane Gueye, le directeur du CNEPS, sera l'invité d'El Rajoumal Ndiaye. Toujours dans l'actualité liée au Covid-19, la Croix-Rouge mobilise ses volontaires pour soutenir l'effort de guerre du gouvernement. Plus de 3000 agents déployés sur toute l'étendue du territoire pour la prise en charge des patients et la sensibilisation. Hambourg, un imam et son Miozan arrêtés et mis en carte à vue à la gendarmerie pour non-respect du couvre-feu sur l'international Tchad. Confine Djéménan et ses grandes villes. 27 décès sont déplorés dans le pays. Donc l'invité de la rédaction et la revue de presse de Rapsalimanouane vont compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par le Sanwad. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samba Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 872 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 52 contacts suivis par nos services. 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6-1, Iof 1, Guédiouaï 1, Sangalcam 1 et Touba 3. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Farnes et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 1551 cas ont été déclarés positifs, dont 611 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 926 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière qui a commencé concerne toute personne testée positive au COVID-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. A l'instant, Dr. Marie-Chémence Ngom Diaye, directrice de la Santé. Plus de 1500 personnes testées positives au COVID-19 au Sénégal. Une hausse qui nécessite une adaptation et une réorientation des discours. Désormais, il faut une sensibilisation de proximité avec un engagement communautaire, avec ainsi l'implication des leaders d'opinion. D'ailleurs, plus de 4824 relais communautaires sont mobilisés et orientés dans les 14 régions du Sénégal. Selon Dr. Ousmane Gueye, directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé Sénéps, il est avec El Rajou Malindiane. Le Sénégal a franchi la base de 1000 patients diagnostiqués positifs dans le cadre de cette pandémie. Comme vous le savez, pas un changement de stratégie, mais une adaptation et une réorientation de notre discours par rapport vraiment à ce nouveau visage de cette pandémie. Il s'agit aujourd'hui de comprendre effectivement que tant qu'on était dans les cas importés, tant qu'on était dans la surveillance des contacts, ça ne posait pas de problème, c'est facile à gérer. Mais si on parle de transmission communautaire, ça veut dire que le virus est dans la communauté et ça devient un tout petit peu difficile. Donc par conséquent, il faudra adapter ou bien orienter le discours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la sensibilisation de proximité avec un engagement communautaire. Donc c'est cette nouvelle stratégie qu'on a eu à développer vraiment dans la sensibilisation. Au-delà des consignes, des gestes barrières entre autres, est-ce qu'il y aura d'autres stratégies ? C'est toujours rester chez vous, c'est toujours laver vous les mains avec l'eau et du savon, ou bien utiliser la solution hydroalcoolique. Mais c'est toujours porter votre masque, mais c'est toujours éviter le rachamement et réduire les déplacements. Ça, je crois qu'on ne va jamais se débarrasser de cela parce que c'est fondamental et le faux. Mais à côté de cela, il faut aller dans les maisons, il faut parler avec les leaders, les leaders d'opinion, les chefs religieux, les AEC, pour que vraiment la communauté s'approprie de cette lutte. La communauté puisse savoir effectivement, voilà ce qu'on doit faire, et voici comment on doit se comporter, et c'est à la communauté de parler aux citoyens. Je pense que c'est ça aujourd'hui notre stratégie. On oriente actuellement, vous avez vu, hier ou avant, hier on a signé une convention avec l'Office national de la formation professionnelle, qui nous permettra d'orienter près de 4824 relais connoisseurs à travers 14 régions médicales. A l'instant, le directeur du CNEPS, Dr Ousmane Gueye, qui sera l'invité de la rédaction. L'info, c'est aussi la Croix-Rouge sénégalaise, qui commémore ce vendredi la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, journée célébrée dans un contexte de crise. Aucune manifestation prévue, mais la Croix-Rouge mobilise ses volontaires pour soutenir l'effort de guerre. Plus de 3000 volontaires sont déployés sur l'ensemble du territoire national et des équipes mobilisées au niveau des hôtels et structures sanitaires. Pour la prise en charge des patients, les volontaires s'activent également dans la sensibilisation. Bafou, au bas, la présidente que je vous propose d'écouter. Nous allons célébrer cette journée et faire part en même temps à la rédaction contre le Covid-19. Mais la Croix-Rouge n'est jamais seule, malgré la distanciation sociale qui est aujourd'hui présente. Il ne nous permet pas de nous embrasser. Il ne nous permet pas peut-être de danser, de chanter, de réciter haut et fort les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Mais dans notre cœur, nous ressentons la même chose. Et aujourd'hui, nous sommes à trois volontaires déployés sur tous les sites, qu'ils soient les traitements, que ce soit les hôtels où des personnes sont confinées, les maisons où des personnes sont confinées, dans les hôpitaux, dans les districts sanitaires, au sein de la communauté elle-même, pour faire la sensibilisation, pour donner, disons, des kits d'hygiène, pour donner des kits alimentaires, etc., etc. Pour participer aux dispositifs mis en place par le gouvernement sénégalais. Et à tous les niveaux des commissions mises en place, la Croix-Rouge est représentée. Au niveau de la commission, qui se réunit tous les jours au niveau du ministère de la Santé, nous sommes représentés. Nous sommes représentés dans la commission supérieure. Nous sommes représentés dans la commission interdiction. Nous sommes représentés au niveau de la commission communication. Alors là, chapeau à l'État du Sénégal, qui a intégré de manière inclusive la Croix-Rouge sénégalais. Il n'a pas failli non plus, parce que pouvoir mettre 3 203 volontaires sur l'ensemble du territoire national, ce n'était pas évident au départ. Nous avons pu le faire grâce à notre mouvement. Il vit pendant longtemps le mouvement international de la Croix-Rouge. A l'instant, la déclaration de Bafouba, la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise, en tout cas Fatigue. Le comité régional de la Croix-Rouge sollicite des équipements de protection pour ses volontaires déployés sur le terrain. Dans le cadre de la réponse de la Croix-Rouge, Fatigue fait appel aux autorités compétentes et aux bonnes volontés. Le comité a certes reçu des équipements de protection offerts par le comité national de gestion des épidémies et certaines collectivités territoriales, mais cette quantité n'est pas suffisante pour assurer convenablement la protection et la sécurité de ces 560 agents mobilisés pour la sensibilisation et la prévention des populations contre le nouveau coronavirus Covid-19. Un imam et son mieux-un ont été mis au arrêt à Falor-Malikunda. C'est dans le département de Mbourg pour avoir bravé l'interdit de ressemblement dans les mosquées. En garde à vue à la gendarmerie, ils seront déférés au parquet, nous dit Baba Karsour. Non respect des recommandations pour freiner la transmission communautaire du coronavirus. Un imam et son mieux-un arrêtés dans le village de Falor, dans la commune de Malikunda à Mbourg département, pour avoir bravé l'interdit. Un imam et son mieux-un et quelques fidèles qui ont été surpris en plein infilat. Les fidèles ayant pris la poudre d'escampette après avoir vu la voiture de police ont été plus chanceux que l'imam et son mieux-un qui ont été mis dans le panier à salade avant d'être acheminés à la gendarmerie. Selon nos sources, ils seront déférés au parquet. Après Saint-Louis et Rebus, Mbourg entre dans la danse à Malikunda, une commune où le maire vient récemment de confectionner 20 000 masques dont les 4 000 ont été distribués avant-hier, rien que pour barrer la route au coronavirus. Pendant que les autorités administratives promettaient de ne plus badiner sur la question des récalcitrants, une mesure qui vient d'être mise à exécution. Une affaire à suivre. Baba Karsour, depuis Mbourg, pour Sud FM. Baba Karsour, le coronavirus oblige beaucoup de patients de fugir les structures de santé. Du coup, on note une baisse drastique des recettes journalières. Conséquence, mesdames et messieurs, les travailleurs des hôpitaux et les malades en souffrent et les programmes de santé sont tous touchés. Le Sutsas rappelle à l'État l'impérieuse nécessité de revoir la hausse. Le budget de la santé. Le secrétaire général national, Mbalou Djetiam, joué par Mabdiarada Silva. Déjà, ces hôpitaux, pour la plupart, sont en déficit d'exploitation parce que les subventions ne couvrent pas les charges. Et de ce point de vue, c'est avec l'exploitation que ces hôpitaux-là arrivent à survivre. Et donc, avec, disons, l'exploitation, on arrive à combler certains gaps. Maintenant, s'il n'y a pas de recettes, donc il y a un déficit d'exploitation. Par conséquent, il y a un déficit de recettes et les budgets ne sont pas équilibrés. Et de ce point de vue, vous voyez que l'hôpital aura du mal à faire face à ces charges. Par exemple, les fournisseurs, l'hôpital aura aussi du mal à faire face à ces charges d'exploitation, dont les charges sont inhérentes au salaire. Parce que les ressources humaines aussi font partie des charges d'exploitation. Et ça va impacter sur les salaires, ça va impacter sur les revenus. Et aussi, ça va impacter aussi sur les malades. Parce que le poids des malades qui viendront aussi, donc, n'auront pas ce qu'il faut. Parce qu'il n'y aura pas assez de recettes pour faire face à toutes ces charges. Donc, les conséquences sont nombreuses. Ensuite, maintenant, les malades qui ne reviendront pas, donc, auront développé aussi d'autres formes. Parce que certains seront dans une situation plus chronique. Et quand ils reviendront, ils seront davantage plus malades. Donc, les conséquences sont nombreuses, non seulement au niveau des malades, mais aussi au niveau du personnel et au niveau aussi de la structure. Donc, nous pensons qu'il est urgent quand même de penser au sort de ces hôpitaux. Et aussi, c'est cela qui nous a valu tout le temps nos revendications sur l'enlèvement du budget de la santé à 15%. Ce qui nous a valu aussi toutes ces revendications portant sur des allocations pertinentes. Parce que ces allocations ne sont pas au priorité des charges. Donc, les allocations ne sont pas pertinentes. Donc, pour ne pas dire les subventions aux hôpitaux. Que ce soit la subvention d'État, tout comme les fonds d'étation. L'info, c'est aussi la fermeture parcelle du marché central de Rufis qui commence à impacter considérablement sur les finances des ménages. Surtout dans les localités où il n'y a pas de point de vente dédié. C'est le cas notamment à la cité des enseignants de Kounoun. Les prix grimpent, les légumes et autres condiments. Intouchables. Par faute de marché à la cité des enseignants, ce sont les vendeuses de table de Kounoun qui dictent leurs lois. La fermeture chaque semaine de quelques jours du marché central de Rufis qui commence vraiment à se faire sentir chez les ménages. C'est la croix et la bannière maintenant pour bien garnir son panier. Tout est devenu cher. Tout est cher, tu vois, les carottes, patates et même les navets sont devenus intouchables. C'est soit 100 francs ou 75 francs l'unité au lieu de 50 francs. Après la rupture, tu veux manger comme il faut, mais c'est quasi impossible. On est toujours obligé de se rabattre à ce qu'on nous propose sur ces étals et on n'y trouve pas toujours tout. Elles s'approvisionnent au marché central de Rufis pour nous les revendre ici à des prix élevés. Pour dire vrai, nous commençons à sentir la fermeture qui se fait de temps en temps. Une situation qui n'épargne pas aussi les vendeuses qui, selon elles, sont confrontées à d'énormes difficultés du fait de la distanciation des sites qui servent maintenant de hangar. Avec la séparation, nous sommes sur place dès 6h du matin. On démarre au hangar des légumes qui se trouve désormais à l'hippodrome Tanor-Anthambachar avant de refaire le trajet inverse direction le marché central pour trouver les autres condiments. Voilà pourquoi les choses sont chères à la cité. Les ménages doivent aussi savoir que les prix ne sont jamais fixes au marché. Cette décision impacte vraiment notre travail. Mati, avec sa bassine remplie de poissons sur la tête, quant à elle, fustuge l'attitude des acheteurs et espère la fin de cette pandémie. Nous allons jusqu'au quai de pêche de Rufisque et il n'y a pratiquement plus de poissons et le peau qu'on a. Il nous est très difficile de l'écouler. Les clients ne sont toujours pas compréhensibles, mais si la cité avait un marché, on n'aurait pas à vivre toutes ces choses vis-à-vis des ménages. Les mesures prises par les autorités en fermant le marché central de Rufisque 4 jours sur 3 et qui de surcroît est constitué maintenant de plusieurs sites très distancés commencent à se faire sentir dans le budget des ménages qui peinent à avoir des légumes et du poisson comme il faut. Josette Kali, parlons de l'examen ce vendredi en commission à l'Assemblée nationale du projet de loi 15-2020 relatif à la prorogation des délais échus et la suspension des mesures et procédures d'expulsion. Le président de SOS consommateur ADR, mais selon Maître Massournekan, la loi doit être encadrée et les intérêts des propriétaires doivent être sauvegardés. Maître Massournekan avec Rapsal Malouane. Ce projet, j'attends de voir sa consistance et les détails. Bon, ça peut être une très bonne mesure, mais à condition qu'il y ait quand même des préalables qui soient assurés, enfin des mesures d'accompagnement. Parce qu'autant il faut suspendre les procédures d'expulsion, ça c'est une bonne chose pendant cette crise, autant il faut tenir compte aussi des intérêts des propriétaires des maisons qui souvent ne comptent que sur ces ressources, c'est-à-dire le produit de leurs loyers, pour nourrir leurs familles et payer leurs dettes, parfois vis-à-vis de la banque. Donc, il faut tenir compte des intérêts des uns et des autres. Et je pense que l'État devrait penser à compenser ses loyers. Ça aussi, ça devrait être une mesure d'accompagnement. On ne peut pas dire aux payeurs, bon, ne vous faites pas payer, arrêtez des procédures qui étaient parfois en cours pour des loyers peut-être qui existaient avant même qu'il y ait les effets du Covid, donc qu'il y avait des locataires qui étaient restés 4 mois, 5 mois, sans payer avant, et qu'on ait entamé des procédures d'expulsion. Vouloir suspendre ces mesures d'expulsion, d'accord, suspendre les expulsions, mais pas les procédures qui avaient été entamées. Ça, je crois qu'il faut faire la différence. Un locataire qui a été de bonne foi et qui a des difficultés maintenant, on peut comprendre, mais un locataire qui était de mauvaise foi, qui est resté plusieurs mois sans payer avant le Covid, qui fait l'objet d'une procédure qui est en cours, ça, franchement, si on arrête les procédures, il n'y aura pas de jugement pour montrer que c'est un mauvais locataire. Même s'il faut suspendre son expulsion jusqu'à ce qu'il y ait ces problèmes. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut voir. Nous, on avait demandé la suspension des expulsions depuis le discours du 23 mars du président, on l'avait déjà demandé, et c'est heureux que maintenant, qu'on en prenne la décision, mais il faut encadrer cette loi-là, il faut tenir compte des intérêts des propriétaires, notamment avoir un système de compensation pour les loyers qu'ils n'auront pas encaissés. A l'instant, maître Massor Nakan, et puis autre projet de loi soumis chez la commission, c'est celui relatif à la prorogation des délais échus et la suspension des mesures d'expulsion et du projet de loi portant suspension des délais de prescription et de l'exécution des contraintes par corps et de la prorogation des délais de recours et autres formalités en matière pénale. Installer un camp climatisé et désinfecté, fêter Nyebé pour espérer couper la chaîne de transmission du Covid-19 dans le département de Goudiri et la région de Tambaconda, tel est l'appel lancé par le président du conseil départemental de Goudiri pour le député du mot soirée. Rester cinq jours sans enregistrer de cas testés positifs ne signifie guère que la situation est sous contrôle, surtout, oui, surtout que les populations de Fete Nyebé refusent des prélèvements. Il est avec Bobakar Tamba. Dans le département de Goudiri et plus précisément dans le village de Fete Nyebé, on est devant un vrai problème. La population refuse aujourd'hui les prélèvements. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 60 cas dans le village de Fete Nyebé. 60 cas pour la population de 729 habitants. Donc, il est fort probable qu'il y ait des nouveaux cas. Mais on ne peut pas le prouver si on ne procède pas à des prélèvements. Moi, j'ai été à Dakar le 25 avril dernier. J'avais rencontré le ministre de la Santé, la directrice de l'action sociale. Nous avions tenu une séance de travail pour, en tout cas, convenir ensemble, en accord avec le comité départemental, présidé par le préfet, d'aller vers, en tout cas, la mise en place d'un camp climatisé pour les populations de Fete Nyebé. L'idée était de désinfecter totalement le village. Comme il y a beaucoup de cas dans le village, de les mettre dans un cas climatisé, au moins pour 20 à 30 jours. Comme cela, les habitants qui accepteraient d'être prélevés, seraient prélevés. À partir de là, on pourrait savoir s'ils ont contacté le virus ou pas. Si ceux qui n'acceptent pas d'être prélevés, au moins resteraient dans le temps, pendant 20 ou 30 jours. Et au bout de 30 jours, s'ils ont des symptômes du Covid-19, on le saurait. Sinon, durant les 30 jours, on aurait épuisé en tout cas le délai d'incubation. Donc, c'est ça l'idée. Le ministre avait donné des instructions, mais ça tarde à se concrétiser. Le village ne peut pas rester éternellement quadrillé. Le centre de santé de Goudil ne peut pas se focaliser éternellement sur Fete Nyebé. Les forces de l'oeuvre qui quadrillent aujourd'hui le village ne peuvent pas rester éternellement à Fete Nyebé. Et on est devant un statut de... Ce qui fait que si on laisse des choses en l'état, nous pouvons rester ici jusqu'au mois de décembre. Donc, il faut quand même dire les choses. Qu'on installe un camp pour les populations de Fete Nyebé, qu'on désinfecte totalement le village. Et comme ça, nous allons en tout cas prenner la chaîne de contamination. Et le département, et la région de Tambacuda, sera définitivement débarrassée du virus. Sud international. L'actualité hors de chez nous, essentiellement dominée par l'épidémie de coronavirus ce vendredi 8 mai, le virus COVID-19 touche donc 3 847 047 personnes et a fait au total 269 584 molles dans le monde. En Afrique et puis chez le Maroc, prolonge son confinement jusqu'au 20 mai chez le pays compte 5 548 cas recensés, mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 183 décès. Le Tchad confine N'Djemena et ses grandes villes. A partir de ce vendredi, pour deux semaines, les déplacements interurbains sont interdits. Les véhicules transportant les marchandises ne sont autorisés à entrer en ville qu'à partir de 22 heures. Au confinement, pour éviter les contagions, autant pour moi d'autres villes, alors que le pays a déjà enregistré 253 cas et 27 décès. La police espagnole a annoncé ce vendredi avoir arrêté à Barcelone un Marocain décrit comme très radicalisé, soupçonné de lien avec l'État islamique et qui prévoyait de commettre un attentat à l'issue d'une enquête menée conjointement avec le Maroc et les États-Unis. A présent, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction, il s'agit de Dr Ousmane Gueye, directeur du Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé. Sénéps, il est avec Elrojou Mali Giaï. La rédaction reçoit aujourd'hui Ousmane Gueye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Sénéps. Alors, Ousmane Gueye, le Sénégal a franchi la barre des mille patients du Covid-19. Alors, est-ce qu'au niveau du Sénéps, vous allez changer de stratégie, surtout par rapport à la sensibilisation ? Merci, M. Giaï. Comme vous l'avez dit, effectivement, le Sénégal a franchi la barre des mille patients diagnosiques et positifs dans le cadre de cette pandémie. Et comme vous le savez, pas un changement de stratégie, mais une adaptation, une réorientation de notre discours par rapport vraiment à ce nouveau visage de cette pandémie. Il s'agit aujourd'hui de comprendre que tant qu'on était dans les cas importés, tant qu'on était dans la surveillance des contacts, ça ne posait pas de problème. C'est facile à gérer. Mais si on parle de transmission communautaire, ça veut dire que le virus est dans la communauté et ça devient un tout petit peu difficile. Donc, par conséquent, il faudra adapter ou bien orienter le discours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la sensibilisation de proximité. avec un engagement communautaire. Donc, c'est cette nouvelle stratégie qu'on a eu à développer vraiment dans la sensibilisation. Au-delà des consignes, des gestes barrières, entre autres, est-ce qu'il y aura d'autres stratégies ? Voilà, il y en a un plus. C'est toujours, reste chez vous, c'est toujours, lavez-vous les mains avec l'eau et du savon ou bien utiliser la solution hydroalcoolique. Mais c'est toujours, porter votre masque, mais c'est toujours, éviter le rassemblement et réduire les déplacements. Ça, je crois qu'on ne va jamais se débarrasser de cela parce que c'est fondamental et le faut. Mais à côté de cela, il faut aller dans les maisons. Il faut parler avec les leaders, les leaders d'opinion, les chefs religieux, les AEC, pour que vraiment la communauté s'approprie de cette lutte. la communauté puisse savoir effectivement, voilà ce qu'on doit faire et voici comment on doit se comporter et c'est à la communauté de parler aux citoyens. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, notre stratégie. On oriente actuellement, vous avez vu, hier, on a signé une convention avec l'Office national de la formation professionnelle qui nous permettra d'orienter près de 4 824 relais communautaires à travers 14 régions médicales. Et également, avec le RIDIC, au niveau de la Banque mondiale, c'est toujours dans le Comité national de gestion des épidémies, nous avons, nous travaillons avec le RIDIC pour orienter plus de 5000 relais communautaires. Et ces relais communautaires sont au niveau des villages, au niveau des quartiers, au niveau des villes. Et ce sont ces relais communautaires qui vont porter aujourd'hui le message. Et vraiment, je pense qu'une société se reconnaît à travers son voisin, à travers son relais, à travers sa badiengou. Donc, c'est cette stratégie, aujourd'hui, que nous sommes en train de développer et je pense que ça va porter plus parce que ça amène un engagement communautaire. Et si on a un engagement communautaire, c'est la communauté qui prend un chat. Justement, nous reparlons des cas communautaires. Est-ce que c'est des cas qui nécessitent des stratégies spécifiques ? Oui, plus ou moins spécifiques parce que, vous savez, une transmission communautaire, le plus souvent, on dit un cas communautaire, c'est quelqu'un qui a contracté un virus et on ne connaît pas la source. On ne connaît pas la source. Donc, ce qui veut dire qu'il faut parler à la communauté. La communauté, vous les expliquez, c'est quoi le COVID-19. Comment vous attrapez cette maladie ? Vous les expliquez, comment ils doivent faire pour ne pas attraper cette maladie ? Que chacun se prend comme le ministre de la Santé. Que chacun se prend comme un professeur de médecine. Que chacun se comporte comme, effectivement, le Dr. Ousmane Gay qui est en train de vous parler. Donc, si on a ça, vraiment, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas une spécificité. Ce qui est à l'idée de savoir est qu'il faudrait que la communauté s'engage et porte la lutte. C'est tout simplement ça. Et pour avoir cela, il faut qu'on laisse le discours à la communauté. C'est la communauté qui doit parler. C'est la communauté qui doit agir. Nous, on peut orienter, on peut accompagner. Mais aujourd'hui, le combat doit être porté par la communauté. Alors, est-ce que cette communauté est réceptive ? Oui, nous pensons que la communauté est réceptive. Il suffit tout simplement de les impliquer. Le problème, c'est l'implication. Il faut impliquer, il faut associer la communauté. Si on les implique dans ce que nous faisons, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on est en train quand même de faire ces orientations. Et aujourd'hui, c'est heureux. C'est les relais, je vous donne un exemple de ce moment, c'est le réseau des relais communautaires de la région de Dakar qui ont concocté un plan d'action et qui nous l'ont soumis. Et ce plan d'action est financé par le ministère de la Santé et sera mis à la disposition de la région médicale de Dakar pour orienter. Et ce même schéma sera dupliqué au niveau des 14 régions. ça veut dire qu'aujourd'hui, la communauté commence à comprendre que le combat leur appartient, commence à comprendre que c'est eux qui doivent porter les relais, c'est eux qui doivent porter le discours, c'est eux qui doivent changer le comportement de leurs concitoyens. Et donc, je pense que c'est heureux. Si vraiment, ce que nous avons vu aujourd'hui, se matérialise sur le terrain, nous pensons qu'effectivement, on peut avoir vraiment un gain. Est-ce que ce discours, cette stratégie varie d'une région à une autre ? Oui, c'est en fonction des spécificités. Vous savez, la sociologie ou bien la socio-anthropologie des régions est différente. Le comportement des gens qui habitent Ouakam est différent du comportement des gens qui habitent Al-Madi et ainsi de suite. Donc, les stratégies varient. Les stratégies varient. Et donc, c'est pourquoi nous faisons ces interventions en fonction des régions et c'est les régions médicales qui portent cela au niveau des distrits sanitaires, au niveau des postes de santé, au niveau des cases de santé. Donc, je crois qu'effectivement, la stratégie varie en fonction des localités mais le point commun ou bien le dénominateur commun, c'est l'engagement fondamental. Ousmane Gueye, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur du Sénepse.